Moi j'ai un de mes films préférés, qui m'a vraiment touchée, c'est Call Me By Your Name. Vraiment la première fois que je l'ai vue, j'étais waouh ! Et même la deuxième fois que je l'ai vue, chaque fois que je le vois Call Me By Your Name, je suis super touchée. Et c'est vraiment un de mes films préférés parce que j'adore surtout l'histoire, mais pas que l'histoire. J'aime beaucoup comment l'histoire a été amenée, la réalisation, les plans, les musiques et les acteurs. J'aime beaucoup beaucoup, pour moi c'est incroyable les gens. Il y a des plans très longs et tout. Cette réalisateur a fait un film avec le même acteur que dans Call Me By Your Name, Tim Zé Chalamet. Incroyable. Et je me dis, je suis obligée de le voir ce film. Donc avant de voir ce film, on regarde Call Me By Your Name et Bones & Hall, que je ne vais pas voir au cinéma parce que c'est trop cher au cinéma et je n'ai personne avec qui est allé le voir au cinéma. Quoi de mieux que ma chambre et mon... mon faux-pâge. C'est à regarder en français, en vidéo. Obligatoirement. Parce qu'à un moment donné, il parle français, il parle italien et on l'est. C'est à regarder en français, en vidéo. Obligatoirement. Parce qu'à un moment donné, il parle français, il parle italien et on l'est. C'est dans le film, c'est la base de regarder en vidéo. Vraiment. J'aime vraiment trop quand ça parle italien, puis français, puis anglais. Je trouve que ça parle vraiment de la richesse de fous malades aux discussions. C'est trop stylé, je trouve. C'est trop... Ça rend vraiment une discussion très riche. T'as du français, t'as l'anglais, t'as... C'est trop stylé. 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 J'aime tellement. En fait, c'est pour ça que j'aime dans ce film. Parce qu'il y a un vrai mood. D'été. de vacances d'été où parfois tu t'ennuies un peu d'assassé son téléphone. On fait un fond de l'italie et tout. Je trouve que le contexte où l'histoire se déroule, c'est un de ces charismes de malade. J'aime tout le contexte, tout le charme, tout le mood du film. J'adore le fait qu'on ressente à mort la tension de fou, qu'on ressente même parfois beaucoup de jalousie, parfois même de colère, sans mots, juste avec les expressions du visage, sans forcément qu'ils disent « il me saoule » ou « vas-y il me saoule » ou « il m'énerve » ou « punaise ». Non, c'est juste avec des expressions, juste en observant. Et ça je trouve que c'est tellement artistique, mais d'un niveau. C'est pour ça que je kiffe trop. J'adore quand il parle en sous-entendu. Encore une fois là, c'est ça que j'adore avec les conversations, c'est encore une fois là, il ne dit pas clairement « clairement je te kiffe ». Il dit pas, je pense même pas une fois il le dit clairement dans le film. Pas une fois. C'est toujours en sous-entendu, toujours en sous-entendu, en ambiguïté. Même là, il ne me dit pas très clairement. Je trouve ça hyper riche et hyper intéressant et très artistique. C'est ce genre de plan, j'adore. C'est long, j'aime trop. J'adore. J'adore le fait que c'est trop stylé. Les conversations, à chaque fois, ils demandent d'idées où. Lever. J'aime beaucoup cette relation. J'aime beaucoup comment la relation évolue en fait. L'évolution de la relation, je suis trop fan. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une dernière histoire d'amour. C'est quoi j'ai pu voir parce qu'il m'a autant touché parce qu'il y a une vraie évolution et c'est trop beau en fait. C'est tellement original. C'est trop original comme histoire. C'est pas « je t'aime », « tu m'aimes », « vas-y on se fait chaud » ou alors « tu me fais ». C'est compliqué comme histoire en fait. C'est tout simplement parce que c'est une histoire homosexuelle. C'est deux hommes. De là, c'est compliqué. Et je trouve qu'il y a une tension de fou. J'adore comment la relation évolue. Dans le sens, d'abord, on ne sait pas s'ils se détestent. Genre, on dirait qu'ils détestent les deux. Après, tu captes quand même qu'il y a une assurance. En tout cas, beaucoup Elio, on ressent qu'il y a une assurance. Après, on capte qu'Oliver aussi, il a quand même une petite assurance. On a quand même un petit doute parce qu'Oliver, il a embrassé la meuf. Il sort tout le temps. Où il va, tu vois. Et puis après, on se rend compte que, ok, les deux, ils se kiffent. Mais Oliver, il n'est pas trop chaud. Et donc, voilà, il n'y a rien de... Il ne se passe rien vraiment des deux. Juste le fait que c'est clair et net, ils se kiffent les deux, tu vois. Et j'adore. J'adore le fait que ce soit compliqué, le fait que ce soit... Que ce soit pas en plus dit, que ce soit vraiment ambigu, mais à la fois pas clair. J'adore, j'aime trop. Il n'aime vraiment trop d'amour que j'ai plus. Regardez, c'est de l'art en fait, vraiment. C'est vraiment de l'art. Tu vois, quand on ressent sa tristesse et surtout, chaque fois qu'il est là, il est où Oliver ? 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 Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe parce que les deux, ils s'aiment énormément, mais à un point d'être inimaginable, leur amour. Mais ils ne se le disent pas. Ils se... Ils restent assez... Ils se mettent des barrières, on va dire. Et je trouve ça tellement beau. Mais tellement beau. Tu ressens une tension. Et moi, je suis trop touchée par leur amour. Je ressens grave leur amour, en fait. Je ressens grave leur tension, leur souffrance aussi. Et ça me touche trop, vraiment. C'est magnifique. Je kiffe leur histoire, vraiment. C'est beau, c'est romantique. C'est... L'amour, c'est beau, en fait, vraiment. L'amour, c'est... Ce film, ils se rendent que l'amour, il est... Putain, l'amour en elle-même, c'est de l'art en fait, de l'amour. Bref, je suis trop fan. Je suis trop fan. Et j'adore les scènes, les scènes, je... Moi, honnêtement, je trouve que ça se fait pas ce qu'il fait à Martial, tu vois. Ça se fait pas parce que lui, il est... Voilà. Il est pas intéressé par elle, tu vois. Faut pas se mentir. Peut-être... Peut-être sexuellement, on va dire. Mais pas du tout. Il est pas du tout intéressé à elle, tu vois. Et elle, elle lui a dit très clairement qu'elle a peur de... Qu'il lui fasse souffrir. Et lui, quand même, en continuant, en sachant ça, il fait quand même genre... Bah, il continue quand même à être avec elle. Alors que c'est... C'est assez égoïste. Le mec, il fait que regarder l'heure, en sachant qu'elle va retrouver Oliver. Et il joue très clairement avec elle, moi, je trouve. Parce que, imaginons, ce serait... Voilà, une relation purement... Bah, voilà. Y a pas d'amour, genre, tu vois. Là, y a aucun souci. Mais là, la meuf, elle est très clairement... Elle aime très clairement beaucoup. Lui, il est au courant. Elle lui a dit carrément. Et il continue quand même. Je trouve ça horrible, tu vois. Après, bon, voilà... Mais voilà, faut quand même le dire, je trouve. Parce que... C'est triste, quand même. Pour elle. J'aimerais pas être à sa place, quoi, tu vois. J'adore comment... Oliver, il se lâche un peu plus dans ses émotions, dans le fait d'assumer qu'il est... On peut le dire, je pense qu'il est quand même très amoureux. Je pense que... Il y a une différence très élevée qui... Qui vraiment est devenue vraiment de l'amour. Je pense vraiment qu'il soit amoureux l'un de l'autre. C'est ça qui est aussi beau à voir. Et bien, j'ai l'impression qu'il assume beaucoup plus. Et j'aime beaucoup parce que, encore une fois... C'est pour ça que j'aime encore... Enfin, je ne fais vraiment que lire dans ses vidéos. Mais c'est vrai. Là, dans la scène, on a le bien. Crack avec les expressions du visage. On a vu qu'il se posait des questions et qu'il était tracassé. Pareil pour Elio, on a vu qu'il était tracassé aussi et qu'il n'était pas forcément bien. Et j'adore juste... J'ai l'impression que le film... Il aurait pu être sans discussion qu'on aurait tout compris. Et ça, j'adore. J'adore trop. Je trouve ça tellement artistique, encore une fois, je l'ai beaucoup dit. Mais je trouve que ça fait vraiment... Un des plus beaux... Un des plus beaux, belles oeuvres d'amour. Et je trouve tellement aspirant. Ce film, il m'inspire beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime mon temps. C'est parce que... Ils arrivent vraiment à nous... Faire comprendre les émotions. Sans paroles. Sans que ce soit écrit noir sur blanc. Sans que ce soit dit très clairement. Et je trouve que c'est assez artistique. Même très artistique. J'aime beaucoup trop. Ce genre de scène. Vraiment. Ce genre de scène. De juste... Genre c'est très calme. Y'a pas de musique. J'adore. Voilà. Je pense qu'on a compris. J'adore. C'est horrible, tu vois. En tant qu'Oliver, ça me fait trop mal. Et là, il dit rien. Genre... C'est horrible. Rien qu'avec les regards. Rien qu'avec l'émotion du visage. Là, c'est un autre Oliver en fait. Ça que j'aime beaucoup. Un Oliver qui a libéré ses émotions et qui a assumé aussi. Il est beau hein. Il est trop beau. Il est trop beau. Les deux en fait. Les deux, ils... Ils transmettent une beauté. Genre... Il faut dire quand les gens sont beaux. Parce que là, c'est... Ça me... Wouh ! Ils sont tous les deux très 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 beaux. Et euh... Je trouve que c'est ça aussi. Qui rend le film aussi esthétique. C'est je trouve que... Tout est beau dans le décor. Donc euh... L'Italie, etc. Donc je trouve que... Et puisque c'est des... Y'a pas beaucoup de discussion. Je trouve qu'en vrai, de vrai, c'est important d'avoir des... Des personnes belles. En tout cas, charismatiques comme ça. Qui sortent un peu de l'écran. Et eux deux, ils sortent complètement de l'écran. Ils sont d'une beauté, d'un charisme... Assez fou, je trouve. Vraiment. Vraiment. Je tenais à le dire. Parce que vraiment... Ça me... Ouf ! J'ai trop envie de savoir les... Les... Les dessous. Les dessous de... De certaines scènes. Genre j'ai trop envie de savoir. Parce que les... Les... Les bruits sont forts de ouf. Ça m'étonnerait que ce soit des vrais bruits, tu vois. Les dessous vraiment. C'est ça que j'ai dit. Il aurait dû être clair dès le début avec elle. Il a jamais voulu être avec elle. Il a jamais pensé une seconde que c'était sa meuf. Et il lui a fait croire que si. Et ça je trouve ça pas bien. Vraiment. C'est pas bien. La transition de fou. J'adore. Et j'adore aussi comment ils ont... Comment ils ont fait les rêves. En mode ils rêvaient. Donc c'est des... J'adore. Toujours dans le silence. J'adore. Vraiment. J'adore en fait. Tout simplement. C'est trop artistique. J'adore. Ecoute, mon gars. Tu pleures, mon gars. Tu pleures, mon gars. Tu pleures, mon gars. Tu pleures, mon gars. J'adore. Comment c'est fait. Sa voix qui... J'adore, tu vois, comment on la voit. L'acting. Est-ce qu'on en parle ? Si elle a réussi à changer sa voix en mode de... il pleure et tout. Trop stylé, en plus le fait que ce soit en français, c'est encore plus stylé. J'adore, j'adore, j'adore. Sous-titrage MFP. La fin, c'est une masterclass. J'adore, quand il vient, il est là en mode, il fait genre, il a que jouer avec la pièce, puis il regarde le feu et je trouve ça tellement réaliste, ce genre de scène. Et j'adore parce qu'ils prennent vraiment le temps de rester sur les moments, et ça j'adore. Vraiment. Voilà. Magnifique. Je surkiffe le fait que ça se finit entre guillemets mal, quand même. Ça se finit mal quand même, mais ils ne sont pas ensemble, tu vois. C'est même pas entre guillemets, ça se finit mal. Je trouve que c'est vraiment parmi les plus beaux films d'amour que j'ai vus, parce que j'adore quand ça se termine pas comme tu penses. Et c'est pour ça que c'est vraiment un film préféré, un des films d'amour, un des meilleurs films d'amour qui peut éditer dans le monde, vraiment. C'est bon. Ciao. Ciao. Pines! C'est quoi ça? C'est quoi ça ? C'est trop bizarre comme scénario Il faut savoir que je n'ai regardé aucune bande-annonce Et je ne regarde jamais les bandes-annonces des films que je kiffe Que j'ai envie de voir Pour ne pas me faire spoil Zéro spoil Et là je... Voilà j'ai fait une petite pause dans la lecture C'est super original comme scénario Comme même histoire Tout simplement c'est trop original Vraiment j'aime bien J'ai trop hâte de savoir un peu plus sur l'histoire De comment ça se fait qu'il y a ça sur Terre Comment ça se fait C'est un peu plus scientifique J'ai hâte de savoir Mais en tout cas ils sont tellement beaux ensemble Mais c'est une manière ils sont trop beaux J'adore Je trouve que la crise elle joue super bien J'aime beaucoup son côté très discret Très méfiant quand même Et ils sont vraiment trop beaux J'aime beaucoup les histoires comme ça C'est un peu le coup contre le monde Genre j'aime trop Ah bon Ah bon Je suis que à la moitié J'ai trop hâte de savoir la suite Vraiment Je ne sais pas du tout à quoi m'attente C'est fou J'ai bien aimé franchement C'est moi surtout l'histoire d'amour que j'aime beaucoup Moi je trouve que ça s'il va ça Les plans, des beaux plans C'est un beau film C'est un beau film dans la réalisation Et dans l'originalité aussi C'est tout dans l'histoire d'amour Franchement je pense qu'il est trop fort au réalisateur Dans l'histoire d'amour Et voilà J'ai bien aimé l'histoire de la fille Avec son histoire C'est beau La fin elle est quand même triste Le psychopathe là Il m'a fait miser peur de fou malade C'est triste Vraiment c'est C'est une belle histoire Je suis contente Peut-être que j'ai mal compris J'ai l'impression qu'ils sont Ensemble La finalité des choses J'adore comme je dis L'histoire d'amour C'est un peu Le couple contre le monde Et je trouve ça trop beau Et voilà C'est beau quoi Voilà